Et bien salut à tous c'est Luthiem et on se retrouve sur Genshin Impact pour une quête secondaire de fontaine et il s'agit d'un l'entretien à l'oiseau de vapeur donc il faut aller parler à eux à phrasie dans le quartier norbonnet donc on va voir ça c'est ici de vapeur et du coup on va voir ce qu'il en est je pense que c'est juste une quête de présentation vu qu'il n'y a pas de primo vous la recevez comme ça dans vos dans vos quêtes vous avez avancé dans l'histoire de cette région alors qu'est les chroniques ah c'est pour débloquer les à les réputations très bien très important ça aussi c'est du coup va falloir arriver niveau 2 là il faut terminer du coup toutes les petites quêtes quête principale et les petites quêtes également de de la nappe plus terminer également l'exploration enfin avancer dans l'exploration pour après débloquer les primes et les requêtes et avec ça on va également pouvoir débloquer du coup les niveaux de réputation les ailes au niveau 10 un peu comme d'hab le détecteur de trésor hydro pour récupérer tous les trésors la pierre de résonance hydro plus pour pouvoir terminer à la statue un petit thème également on a également des bâtiments pour la sérénité hier un dos de cartes très bien des recettes donc au total 3 recettes ça c'est quoi c'est un souffle et au lien alors ascendant pour utiliser le planer d'accord ça fait comme les vents montants ça va faire la même chose on n'avait pas la même chose avec récupérant des titioles etc un monde stop bref ici on a un gadget un piège à papillons cristallins d'accord correctement installé rempli de matériaux qui s'est apparné sa mère en marche et attire les papillons c'est un son sens ok donc à voir ça permet du coup les papillons cristallins c'est ça que vous avez besoin pour récupérer les comment dire pour pouvoir faire l'énergie condensée donc des fois c'est un petit peu si vous récupérez pas régulièrement vous êtes souvent à court et donc ça c'est un objet qui permet d'en récolter est ce que c'est comme le 3 le transmutateur la de ressources à ce qu'on peut l'utiliser toutes les une fois toutes les semaines ou un truc du genre à avoir et ou alors c'est juste un piège qu'il faut poser et puis récupérer après ça sera testé voir la suite par la suite je vois que ce sera débloqué donc après des noms pas d'ailleurs un petit un autre bâtiment voilà un autre thème également sur la technologie la c'était que sur l'actualité ok 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 bon ben voilà on a débloqué les la réputation tout simplement ça c'est cool vous avez également une petite quête qui vous permet de débloquer les quêtes les qu'on veut dire journalières donc ça paraît important donc ça c'est une quête qu'on a obtenu à la fin de la première partie de l'histoire quand le camp fontaine est sorti fois si vous ne l'avez pas il faut avancer dans l'histoire de fontaine l'histoire principale tout simplement voilà donc on a ici à la la réputé très bien ça c'est top qu'elle se situe juste ici donc il faudra le faire et puis comme ça on peut débloquer tout ce qu'il y a à récupérer via les récompenses voilà sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également des petits gadgets et tout ça si vous avez déjà pu les tester ce que vous en pensez sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine